Musique Bienvenue à la Bastille ! Je vous emmène à la découverte de ce lieu exceptionnel, bien connu des grenoglois et des touristes. Son panorama hors pair sur Grenoble et les massifs alentours, son patrimoine historique et son caractère naturel en font un site incontournable. Notre tour découverte commence par le milieu qui occupe le plus de surface à la Bastille, la forêt. Saviez-vous qu'une grande partie des arbres avaient été plantés par les militaires au XIXe siècle ? C'était pour rendre le fort encore moins accessible aux potentiels ennemis. Et au-dessus de la forêt passent les fameuses bulles de Grenoble. Nous partons tout de suite à la rencontre de Patricia Gallois, directrice du Téléphérique. Musique La Régie du Téléphérique a plusieurs missions. Elle exploite le Téléphérique et elle exploite ce site de la Bastille. Donc on anime ce site avec déjà une lecture du panorama et ensuite des activités autour des paysages et de la nature. L'été à la Régie du Téléphérique, on propose entre autres, dans notre programme d'animation, des balades nature et paysages avec un accompagnateur moyenne montagne qui vous permettent de découvrir le fort. Et également des balades sensorielles où une animatrice spécialisée vous fait découvrir l'endroit avec vos cinq sens. Une grande partie des espaces de la Bastille est gérée par les espaces verts de la ville de Grenoble avec l'appui d'une association d'insertion, la FDE. Ce sont ainsi dix jardiniers parmi les 139 de la ville qui s'occupent quotidiennement du site et notamment de ses parties basses comme le Jardin des Dauphins. Mais ils ne sont pas les seuls, à la belle saison, des invités-surprises viennent leur prêter main forte. Jean-Yves Vendroux, chef d'équipe du secteur, nous en dit un peu plus. Alors pour l'entretien des travaux sur la Bastille, depuis quelques années on fait du pastoralisme. Donc on a trois chèves et trois moutons cette année qui sont mises sur les prairies, notamment la prairie de la mare, le sentier de la Via Ferrata et la prairie sèche qui est sous le fort. Donc les moutons c'est des ravas et les chèvres c'est des chèvres du massif central. Par rapport à ce que j'ai pu observer sur ces dernières années, dans le fossé de la Via Ferrata, l'intervention des bêtes est très précieuse. On a un risque incendie, donc il fallait que le fossé soit complètement une coupe rase. Donc l'apport des animaux nous permet d'éviter deux interventions de dix personnes pendant deux jours, deux fois par an. Donc c'est vrai que sur le site de la Bastille on fait beaucoup de biodiversité, mais il ne faut pas oublier que ce sont les autres parcs et jardins de la ville de Grenoble. On fait aussi beaucoup beaucoup de biodiversité et dans les années à venir c'est quelque chose qui va vraiment augmenter pour savoir ce qu'on fait, où on va et ce qu'il y a dans nos parcs en faune et en flore. Avec plus de 400 espèces de flore et plus de 200 de faune, la Bastille est un trésor de biodiversité. Rencontre avec Jean-Baptiste de la LPO, Association de Protection de la Nature. La biodiversité de la Bastille, elle est assez exceptionnelle. On est sur une zone qui est très proche de la ville et pourtant on retrouve pas mal d'animaux sauvages. Il y a une foine qui est assez intéressante, que ce soit en terme d'oiseaux, de papillons, de libellules, mais aussi de chauves-souris. Dans la mare ici présent, c'est un milieu qui est assez étonnant en fait de retrouver ici. Et dans cette mare, il y a notamment le triton palmé. C'est une espèce rare et menacée. La plus grande population de triton palmé de la ville de Grenoble, elle se trouve ici. Il y a une trentaine, une quarantaine d'individus. Il y a également de la coulèvre à colliers et beaucoup de libellules. Donc cette mare, c'est un refuge pour tout un cortège d'espèces qui viennent s'y reproduire, qui viennent s'y nourrir, qui viennent s'abreuver. Nous voici dans un lieu symbolique, partie intégrante de l'identité de la Bastille, les remparts. On y observe de nombreuses herbes sauvages, et non pas des mauvaises herbes. Antoine, de l'association botanique Jansiana, nous parle un peu plus de la diversité des espèces végétales que l'on trouve à la Bastille, entre ses murs, mais aussi dans la forêt et les prairies. La Bastille, elle a deux gros points forts. Le premier, c'est la diversité des milieux qu'on peut y trouver, donc on parle de la forêt, des prairies plus ou moins fermées, et également des falaises et des murs de pierres, qui regorgent de biodiversité, et notamment en botanique, il y a la linère à feuilles d'origan, qui est une espèce patrimoniale. La Bastille subit également l'influence méditerranéenne, de par son exposition et de par sa proximité à la région méditerranéenne. On y retrouve des espèces, comme le pistachier térébin, le genévrier turifère ou l'orquiste de Provence. Nous sommes ici au départ de multiples sentiers de randonnée qui traversent la Chartreuse. La Bastille est la porte d'entrée du massif pour bon nombre de randonneurs, mais aussi pour les animaux. Même s'ils n'empruntent pas les chemins de randonnée, ils sont très mobiles d'un espace naturel à un autre. La Bastille est ce qu'on appelle un « corridor écologique ». Le site permet aux espèces de circuler de part et d'autre du massif, ce qui favorise le brassage génétique, c'est-à-dire le mélange des individus. C'est pour cela que préserver le caractère naturel du site est indispensable. Allez, je vous laisse, j'ai rendez-vous avec les bouctins de Chartreuse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?